On sait tous qu'en Côte d'Ivoire, le meilleur résistible c'est le Garba. Alors pourquoi ne pas voir les élections comme un match amical et se réunir ensuite autour d'un bon plat ? Nous en avons assez, nous avons assez accepté, assez encaissé, assez encaissé et il est temps de tout décaisser et vous allez encaisser. Mais soyez sans crainte, notre violence est la plus douce car aux oreilles ils soufflent et au cœur ils touchent. Le saviez-vous ? Au paradis il n'y a pas de tort, au paradis il n'y a pas de mort, le paradis c'est le confort et ce confort dépend de vos efforts. Vis, vis au rythme du sourire de l'autre et tu verras que ton paradis sorgira de l'eau car il se noie dans les larmes de ton hôte. Ris, ris au son du chant des oiseaux et tu verras qu'il ne chante que lorsque le temps est beau. Je vois, je vois déjà ton cœur qui dort, qui flotte au son de mon décor, aussi douce et rapide sera notre violence. Oui, il est temps de laisser la violence pour le bon sens. Ouvrons notre cœur à l'arme de la parole, arme très tranchante et calme, l'arme à la douce lame, la parole du slam. Il est temps, il est temps d'ouvrir notre cœur à l'arme de la parole, arme très tranchante et calme, l'arme à la douce lame, la parole du slam. Je vous remercie. Fatima Touh Zahara Wow Elle est venue avec une énergie différente, une énergie très féminine et très suave. Félicitations, elle a fait donc 3 minutes et 17 secondes pour sa prestation. Elle était dans le temps. On remercie aussi Chateaubriand qui nous accompagne toujours à la guitare. Chateaubriand s'il vous plaît. Prochaine candidate donc à s'essayer, enfin à venir nous présenter sa prestation. Elle nous vient aussi de l'université de Kokodi. Il s'agit de Ange Patricia Kouame. On l'ovationne s'il vous plaît. La poésie est vie. De sa noirceur à sa douceur, elle fait l'être. Je suis l'ange sans ailes. Je suis celle qui garde la source. À l'opéra des vers, je suis celle qui garde le verbe à l'or. Alors que les anges de ma voix déploient leurs ailes pour que mes cordes vocales puissent déclamer de paroles belles pour faire vivre des vies. Si ma poésie peut empointer le train de votre indulgence, les salutations de Ange Patricia Kouame vous font allégeance. Longtemps nos paupières sont restées fermées, nos bouches muettes, nos oreilles soudes face à l'ombre qui envahit notre monde. Jusqu'à quand ? Jusqu'à quand regarderons-nous la vie s'effacer dans les ténèbres du néant ? Jusqu'à quand laisserons-nous les armes manger la beauté de la vie sous l'onction de ces industries d'armement qui nous inondent là-haut ? Certains n'ont besoin que de miettes de pain, pourtant encore bien moins chères. Jusqu'à quand la dialectique de la force devra se substituer en la force de la dialectique ? La parole devra peindre ses muscles dans les bras de fer de nos intérêts géostratégiques. Justice devra faire opacité sur les droits des hommes gardés à vue pour leur idéologie politique. Jusqu'à quand ? Jusqu'à quand laisserons-nous nos envies singulières tuer l'humanisme pluriel au profit de l'extension de nos convictions en manque d'essence spirituelle ? Jusqu'à quand nous coucherons-nous sous le lit de ce bruit silencieux dans les couples là-haut ? Le bâton de M. Naa de repos que sur le corps de Mme jusqu'à quand ? Jusqu'à quand le monde démarrera le téroir des haines, des guerres, des théories infernales, d'assujettissement du faible face aux faibles qui n'a de faiblesse que son mental ? Jusqu'à quand regarderons-nous nos peuples éthères s'écrouler sous l'idolâtrie de la violence qui passe sous silence ? Des hypocrisies nouées à la liane de nos ignorances jusqu'à quand ? Peu à peu nos paupières s'ouvrent, nos voix sortent, nos oreilles entendent ces bruits assourdissants est venu l'heure, est venu l'heure pour ces derniers encore dotés d'un cœur de se lever, pour que contre la cruauté du monde actuel s'impose une étiquette nouvelle, est venu l'heure de taire tous nos conflits interethniques pour donner à la terre un sourire céleste, pour que l'aimer longtemps usiter dans le mal réactive le bien de ce qui reste, est venu l'heure de fusionner nos efforts qui bâtiront une civilisation unie et solidaire, une dignité universellement prioritaire, un respect inouï de toute véléité, en confiant à la famille une mission bien noble. É. Du. Qu. É. Du. Qu. Bravo, mon nom, je suis Patricia Kwame, de l'université de Cocodyne, énergie féminine en Corée. Je tiens à notifier que c'est une poule quand même assez féminine, parce que la prochaine nous vient de l'IMPHB. Elle fait un match à domicile. On ovationne Ruth Makelele. Merci. Bonjour à tous. C'est avec le cœur lourd et sans contenance que je viens vous présenter notre invitée, Dame Violence. Écoutez, fureur, Mélanie Voissette,